Bonjour à vous tous, bienvenue à cette balado où nous avons le plaisir de recevoir M. Stephen Guilbeault. Stephen, bonjour et bienvenue à cette balado, merci beaucoup d'avoir accepté. Stephen Guilbeault est entre autres connu pour son engagement en environnement, pour avoir été non seulement cofondateur, mais également directeur principal, porte-parole d'Équiter pendant 10 ans. Et à notre grande surprise, il a annoncé en 2018, donc l'année qu'il a quitté Équiter, qu'il le quittait. Et il s'est joint à une firme-conseil dans le domaine des affaires publiques, comme conseiller senior. Il a aussi joint les rangs d'une firme-conseil en investissement, c'est le cycle capital. Et aussi, je vais vous parler de son parcours. Mais lorsqu'il a quitté Équiter, il a reçu un mandat comme coprésident d'un comité consultatif sur l'action pour le climat, afin d'émettre des recommandations pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, autant dans le secteur du transport que dans le secteur du bâtiment. Donc, nous prêterons entre autres de ce sujet. Aussi, après son départ producteur, M. Guilbault-Steven a été très occupé parce qu'il a complété un livre sur l'intelligence numérique, un intérêt que nous ne lui connaissions pas, et nous allons également traiter de ce sujet. Et enfin, bien sûr, on a pu passer sous silence cette annonce qu'il a faite le 21 juin dernier, où il se portait candidat à l'investiture du comté de Laurier-Sainte-Marie pour le Parti libéral fédéral. Et bien sûr, il est maintenant candidat officiel depuis le 10 juillet, et nous le félicitons d'ailleurs. Et bien sûr, je poserai des questions à ce sujet. Donc, Steven, bienvenue. Et je voulais commencer, bien sûr, avec le rapport sur l'action pour le climat. Il y a eu le rapport final, qui a été public à la fin du mois de mai. Mais avant cela, il y avait eu un rapport provisoire. Et dans le rapport provisoire, vous aviez émis une recommandation sur la nécessité d'aller de l'avant avec un incitatif pour favoriser l'achat de véhicules électriques. Et le gouvernement fédéral n'a pas attendu votre rapport final. Il est tout de suite allé de l'avant en annonçant cet incitatif pour favoriser l'achat de véhicules électriques. Est-ce que tu crois que cet incitatif est suffisant pour inciter les consommateurs à changer de comportement et à procéder à l'acquisition de véhicules électriques? D'abord, effectivement, on était très content, la coprésidente du comité et moi, de voir que quelques semaines après la présentation de notre rapport provisoire, cette mesure-là était dans le budget fédéral de M. Morneau. Lorsqu'on regarde les sondages, les études qui sont faites sur la question de l'achat, l'utilisation de véhicules électriques, il y a essentiellement trois freins présentement. Il y a le prix, certainement, le prix d'achat qui est plus élevé que des voitures à essence pour les modèles de base, certainement. C'est vrai. Il y a la question de la recharge, donc est-ce qu'il y a des stations de recharge en nombre suffisant? Est-ce que je vais rester pris quelque part? Il y a la question de l'autonomie des batteries qui est aussi très liée à la question de la recharge. Alors, notre recommandation, donc, elle s'attaque à un des volets de ces freins-là, mais pas à tous les volets. Donc, en soi, est-ce que c'est suffisant? Je dirais que non, mais c'est un très bon point de départ, puisque nous n'avions que deux provinces. En fait, il y avait l'Ontario, mais avec l'arrivée de M. Ford, les incitatifs ont disparu. Donc, au moment où le fédéral a décidé de mettre en place son incitatif pour l'achat de véhicules électriques, il n'y avait que deux provinces, la Colombie-Britannique et le Québec. Et les études nous démontrent que 97 % des véhicules électriques qui ont été vendus au Canada n'ont été dans les provinces qui avaient des incitatifs. Alors, ces incitatifs-là ont un impact très, très, très important. Les gens ne font pas toujours le calcul lorsqu'ils achètent un véhicule. Généralement, on regarde le coût d'achat, mais on ne regarde pas le coût d'utilisation. Certaines personnes vont le faire, mais la plupart des gens ne le font pas. Quand on commence à faire ces calculs-là, on se rend compte que le véhicule électrique peut être très intéressant. et qu'il y a des modèles vraiment tout à fait compétitifs avec des véhicules, des modèles de moyenne gamme. Donc, l'incitatif joue un rôle important à ce niveau-là. Et ce qu'on apprenait récemment, c'est que depuis le début de l'année, la quatrième voiture la plus vendue au Canada, en fait depuis le mois d'avril, pardon, c'est la Tesla, le modèle 3. Donc, le modèle le plus abordable. Pourquoi? Bien, on soupçonne que c'est entre autres grâce à cette incitatif-là de la part du gouvernement fédéral. Donc, ça marche, ça fonctionne. Ça constitue un incitatif important. Bon, maintenant, il faut que, et le fédéral a commencé à le faire, et certaines provinces comme le Québec le font beaucoup, dans les infrastructures de recharge, l'Ontario aussi, Hydro-Québec a remporté un appel d'offres en Ontario pour développer le réseau des bandes de recharge, mais il en faut à travers le pays si on veut que les gens puissent les utiliser partout. Et ça, le gouvernement fédéral a commencé à faire ça. Pour ce qui est des batteries, bien ça, c'est vraiment les fabricants qui vont, qui développent des batteries avec une plus grande autonomie. Mais on voit maintenant qu'on a des modèles avec 500-600 kilomètres d'autonomie, ce qui est à peu près la même chose qu'un plein d'essence pour une voiture. Pour certains modèles, on est autour de ça, 500-600 kilomètres. Donc, quand ces modèles-là, qui sont un peu plus dispendieux, vont devenir moins coûteux, bien, il n'y aura plus vraiment de raisons pour lesquelles les gens vont se diriger, sauf peut-être des cas très précis, mais la plupart des gens vont aller vers la voiture électrique. Pour le véhicule de problème. Oui, c'est ça. Pour des véhicules utilitaires, là, bon, l'électricité ne sera peut-être pas appropriée à toutes les utilisations, quoique la pétrolière canadienne Suncor a commandé 150 camions électriques automatisés. Donc, il n'y a pas de cabine de pilotage, il n'y a pas de conducteur ou de conductrice dans ces camions-là pour les mines de sable bitumineux. Alors, comme quoi, ce n'est pas juste une affaire d'auto-électrique. Ça va venir. Est-ce que tu vois des embûches au développement de la stratégie zéro émission dans les provinces où on a davantage recours aux combustibles fraîchers? Bien, en fait, pour moi, le frein le plus important au déploiement de ce genre de stratégie-là, le Québec en a une, le fédéral y pense, la Colombie-Britannique est en train d'en élaborer une également. Le problème présentement, c'est qu'il semble que les fabricants d'automobiles ne réussiront pas à répondre à la demande. Certains experts estiment qu'il va y avoir une pénurie, il va y avoir manque de véhicules électriques, tellement ils sont populaires et tellement les compagnies, les fabricants d'automobiles, ne sont pas suffisamment prêts, n'ont pas les infrastructures nécessaires pour rencontrer cette demande-là. À court et moyen terme, c'est le frein le plus important. Parce qu'on voit qu'il y a, on pourrait dire, bon, mais pourquoi l'Alberta irait dans l'électrication des transports puisqu'il produit du pétrole? Oui, oui, certains se posent la question. Pourtant, en termes, par habitant, le plus grand utilisateur de véhicules électriques au monde, c'est la Norvège, qui est aussi un des plus grands producteurs de pétrole, même que la Norvège a annoncé que d'ici 2025, il sera interdit de vendre des nouvelles voitures à essence sur le marché domestique. Donc, on est déjà à peu près à 50 % des ventes de nouveaux véhicules qui sont soit des hybrides rechargeables ou des voitures 100 % électriques en Norvège. Alors, c'est un producteur de pétrole, mais qui ne voit aucune contradiction aller vers l'électrication. C'est intéressant. Puis, dans le rapport, on voit que l'électrification, c'est l'approche prometteuse pour le secteur des transports, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais on semble dire aussi que les carburants propres, les carburants à faible empreinte en carbone, peuvent constituer aussi une approche intéressante. Puis, qu'est-ce qui pourrait être une approche de transition gaz naturel, gaz naturel renouvelable? On n'a pas beaucoup, on n'a pas regardé beaucoup la question du gaz naturel dans le rapport, mais c'est clair que, par exemple, pour le secteur de l'aviation, le transport maritime, il ne semble pas y avoir, l'électricité ne semble pas pouvoir jouer un rôle, du moins à moyen terme, cours moyen terme, pardon, peut-être plus tard, avec des nouveaux développements technologiques. Mais que donc, pour ces secteurs-là, les solutions se trouvent peut-être plus du côté de carburants alternatifs. On pense à la compagnie qui est citée dans le rapport, d'ailleurs, la compagnie québécoise Agrisoma, qui a développé avec le temps une cuisine de la moutarde éthiopienne, qui est une plante qu'on peut faire pousser sur des terres en jachère, sur des terres qui sont non cultivables présentement, donc on ne compétitionne pas l'agriculture, l'alimentation humaine. Oui, parce que c'est toujours une préoccupation d'experté consommateur, oui. Et on peut faire, à partir de cette plante-là, un biocarburant pour l'aviation. Alors, il y a eu deux vols avec du biocarburant d'Agrisoma, un vol avec la compagnie Quantas de Los Angeles à Brisbane. Ah, quand même! Et un autre vol, et celui-là, c'est le plus long, de New York, je pense, à Zurich, avec 30 % de mélange sur le vol. Ah oui! Alors, on n'est pas à quelques pourcentages, le 30 %, c'est significatif. Donc, on pense que de ce côté-là, pour le secteur certainement du transport, l'aviation, le transport maritime, les biocarburants, comme on les appelle, vont probablement jouer un rôle plus important que l'électrification. Pour le faire, il y a peut-être l'hydrogène aussi. Oui, oui, qu'on attend. Mais il y a encore beaucoup d'enjeux techniques, comment on va déployer l'hydrogène, comment on va le transporter, le distribuer. Alors que pour les biocarburants, par exemple, on peut utiliser largement les infrastructures qu'on utilise présentement pour le pétrole, pour le transport, la distribution. Et pour l'électrification, bien, c'est simple, il y a de l'électricité à peu près partout. Alors, on creuse, on sort des fils, on fait une borne, et voilà, c'est fini. Ce n'est pas très compliqué. Alors que pour toute la question d'hydrogène, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on va faire un réseau de pipelines dans lequel on va faire transiter de l'hydrogène partout sur le territoire? Est-ce que ça va être avec des camions? Qui va payer pour cette infrastructure-là? C'est un enjeu qui est beaucoup plus complexe. Et donc, ça, on vient de parler du secteur des transports, mais le rapport contient également un chapitre important sur l'empreinte énergétique et environnemental du Parc immobilier du Canada. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on devrait aller vers des obligations légales de modifier le code du bâtiment ou plutôt aller vers des incitatifs financiers pour avoir des constructions plus vertes? Je pense qu'on a besoin de deux choses. Je pense qu'on a besoin de carottes et du bâton dans ce secteur-là. Je pense qu'il serait illusoire de dire, bon, bien, demain matin, on change complètement les standards. L'industrie n'est pas prête pour ça. Les experts ne sont pas prêts, quoique nos écoles d'architecture, d'ingénieurs forment des gens de plus en plus éclairés sur ces questions-là. Et les petites boîtes d'ingénieurs d'architecture de plus en plus vont dans la construction écologique. Mais si on pense, par exemple, à une partie de notre capitale bâtie qui date de 40 ou 50 ans, on ne peut pas juste dire, bon, demain matin, les standards sont très élevés. La plupart des bâtiments ne répondraient pas à ces standards-là. Alors, ça sert à rien de refaire ça. Donc, dans ce cas-là, il faut mettre en place des programmes incitatifs. Il faut rénover. Oui, exactement. Parce que même avec, disons qu'on modernisait, et le Canada veut le faire, moderniser le code du bâtiment pour que d'ici 2030, la norme canadienne soit nette zéro. Oui. Alors, qu'une nouvelle bâtisse construite en 2030 produira à peu près autant d'énergie qu'elle en consomme sur une base annuelle. Mais en 2030, à peu près 70 % des bâtiments qu'on voit autour de nous seront encore là. Alors, le nouveau code du bâtiment est bon pour les nouveaux bâtiments, mais il faut faire quelque chose pour le milieu bâti existant. Et là, c'est vraiment des incitatifs. Alors, nous, ce qu'on a essayé de faire, on a parlé à plein de gens partout au Canada. Oui, vous avez fait une tournée pancanadienne. Pour rencontrer des gens qui s'intéressent à ça, pour regarder ce qui se fait, par exemple, aux États-Unis, ce qui se fait au sein de l'Union européenne. Donc, quels sont les incitatifs qui fonctionnent pour amener des propriétaires de bâtiments à dire « Bon, bien, moi, je vais investir. » Parce que ce n'est pas toujours évident, là, si tes propriétaires, puis tes logements sont tout le temps loués, pourquoi tu investirais? Alors, il faut trouver des façons de rendre ça plus intéressant. Oui, effectivement. Donc, on a parlé un peu du rapport. Et comme je disais, notre étonnement aussi, ça a été de savoir que tu avais un intérêt pour l'intelligence numérique et tu as complété ton livre. Donc, tu as sûrement été très, très occupé depuis que tu as quitté Équiterre. Et donc, ce livre s'intitule « Le bon, la brute et le truand » et « Traite d'intelligence artificielle ». Est-ce possible de nous parler d'abord du titre, ça nous rappelle Sergio Léoné, bien, j'essayais de voir parce que je me souviens de cette histoire, puis aussi de nous parler un peu de ton intérêt et du livre sur l'intelligence artificielle. En fait, mon intérêt pour toute la question de l'intelligence artificielle est né du travail que je faisais chez Équiterre sur l'électrification des transports. Parce que quand on s'intéresse à l'électrification des transports, puis on essaie de comprendre comment ça va évoluer, puis quelles sont les tendances, qu'est-ce qui s'en vient, bien, on découvre que l'étape suivante à l'électrification, c'est l'automatisation. Donc, plus on va avoir de véhicules électriques sur nos routes, plus ça va être facile d'avoir des véhicules qui vont être automatisés, donc sans conducteur. Alors, on n'aura pas ça demain matin. Quoi qu'on voit apparaître déjà aujourd'hui sur des véhicules électriques ou non, parfois ce sont des véhicules à essence, certaines fonctions d'automatisation. Donc, si on est trop près d'une voiture, la voiture va ralentir d'elle-même. Si on dévie de notre voie, la voiture peut même nous ramener. Les experts ont défini cinq niveaux d'automatisation, donc de zéro, aucune fonction d'automatisation à cinq automatisations complètes. Mais entre tout ça, il y a différents niveaux et certains de ces niveaux-là, on les retrouve aujourd'hui sur des véhicules. Donc, en m'intéressant à l'électrification des transports, bien, j'ai commencé à lire sur l'automatisation des transports, puis à rencontrer des gens, à parler à tout le monde là-dessus. Et qui dit automatisation, dit évidemment intelligence artificielle. Et là, c'est comme si j'ai eu une épiphanie, c'est comme si un nouveau monde... C'est vrai à toi. C'est vrai pour moi parce que c'est... Il y a tellement... De un, nous sommes entrés dans l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a plein de choses que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Nos téléphones intelligents, nos ordinateurs... La domotique dans certaines maisons. La domotique. Des entreprises utilisent ça de plus en plus dans toutes sortes de secteurs, pour soit au niveau de la chaîne d'approvisionnement, pour optimiser les processus dans les entreprises. Alors, nous sommes entrés dans l'ère de l'intelligence artificielle. Et ce que j'ai voulu faire, c'est regarder quels étaient à la fois les avantages, les inconvénients, les zones grises, d'où le bon, la brute et le truant. Alors le bon, il faut dire que dans le film de Sergio Leone, il n'y a pas vraiment de bon. Il y en a un qui est moins méchant que les autres. Mais sinon, la brute dans le film est aussi la brute dans le livre. C'est-à-dire que ce sont vraiment les aspects les plus néfastes de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais je suis convaincu, en fait, et j'espère avoir démontré dans le livre, qu'il y a déjà des applications de l'intelligence artificielle qui ont de grands bénéfices pour notre société et qui vont en avoir encore plus, certainement dans le secteur du transport. Certains fabricants automobiles ont noté, grâce à l'utilisation de certains niveaux d'automatisation, une baisse du nombre d'accidents de 45 %. Quand même, c'est beaucoup. Et les experts estiment qu'on pourrait, le jour où on aura un parc de voitures automatisé, le nombre d'accidents diminuera de plus de 90 %. Alors d'un point de vue de santé publique, d'un point de vue personnel, ça va beaucoup augmenter la sécurité sur nos rues. Donc il va continuer d'y avoir des accidents, mais il va y en avoir beaucoup moins. C'est peut-être qu'il pourrait aussi, je ne sais pas si c'est possible, nous indiquer... Il y a certaines applications qui le font déjà, mais comment faire pour contourner la circulation? Oui, oui, il y a certaines applications qui le font déjà, effectivement, en utilisant l'intelligence artificielle. Comme ce seront des voitures électriques, il va y avoir moins de pollution, moins de bruit, moins d'accidents. Et ce futur-là, il est très, très près de nous. Ce n'est pas un futur très lointain. On ne parle pas du jour où il y aura des humains sur Mars. Non, non, c'est déjà commencé. On parle de 10, 15, peut-être 20 ans, mais pas beaucoup plus que ça. La santé, l'intelligence artificielle est déjà beaucoup utilisée dans le domaine de la santé, notamment pour l'aide à la prise de décision pour les médecins. Alors on ne parle pas de machines qui vont remplacer demain matin le médecin, pas du tout. Donc ce sont des outils qui aident à faire de meilleurs diagnostics, par exemple. Toutes sortes, on peut arriver à détecter beaucoup mieux certains problèmes de santé grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. On peut montrer à un algorithme des centaines de milliers de photos de cancers de la peau. Et il va apprendre au fur et à mesure qu'on lui montre des photos à reconnaître les caractéristiques d'un cancer de la peau. Il n'y a pas un humain qui est capable de regarder et de se rappeler de centaines de milliers de photos. L'algorithme, il peut faire ça. Et déjà, aujourd'hui, certains de ces algorithmes-là sont capables de mieux détecter les cancers de la peau que si on demandait à une centaine de médecins, par exemple. Quand même extraordinaire! Vous pouvez le faire. Alors, bon, ensuite, c'est le médecin traitant qui va s'occuper de vous, puis tout ça. Mais c'est vraiment un outil d'aide à la prise de décision. Alors, certainement, dans ces secteurs-là, je pense qu'il y a et il va y avoir de grands bénéfices. Il y a, par contre, des effets très pervers de l'utilisation de l'intelligence artificielle, et j'en parle dans le livre, toute la question de la surveillance, le numérique. L'exemple ultime, c'est la Chine, où à travers de très grandes compagnies comme Huawei, dont on parle beaucoup dans l'actualité présentement, Alphabet, Tencent, Alibaba, le gouvernement chinois, en fait, ces entreprises-là génèrent des quantités de données phénoménales sur qui sont nos amis, qu'est-ce qu'on fait dans nos temps libres, qu'est-ce qu'on achète quand on va à l'épicerie, où est-ce qu'on achète nos vêtements. Le gouvernement chinois, c'est à peu près tout sur toute la population, et on se sert de ça pour faire de la surveillance. Ça, c'est l'effet. Oui, alors, on est en train d'élaborer un système qu'on appelle le crédit social en Chine, qui va donner une cote à chaque individu, qui ressemble un peu ici à notre système de crédit, pour nos antécédents financiers, tout ça, notre cote de crédit. Mais en Chine, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on ajoute tout l'aspect social de nos relations avec les gens, quels sites web on va avoir, nos habitudes dans la vie tous les jours. Est-ce qu'on est un citoyen responsable au sens de la définition du gouvernement? Est-ce qu'on fait suffisamment d'exercices? Est-ce qu'on mange bien? Et là, en fonction de tous ces paramètres-là, on nous donne une cote. Et à quoi sert cette cote? En fait, l'an passé, il y a 11 millions de personnes qui n'ont pas pu prendre un vol en Chine. Ils avaient acheté leurs billets et tout, ils se sont présentés, et on leur a dit non, vous ne trouvez pas, votre cote n'est pas assez bonne. Qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, en Chine, on ne peut pas faire appel, on ne sait pas pourquoi. Et ça va même jusqu'à l'emprisonnement. Il y a des gens, et on parle d'à peu près un million de prisonniers politiques en Chine, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est vraiment 1984, de George Orwell, mais là, on n'est plus dans la science-fiction. Ça se fait aujourd'hui. Encore la semaine dernière, à l'ONU, le Canada et plusieurs pays ont écrit à la Chine pour demander que ces gens-là soient relâchés sur des bases de droits de la personne. Donc, si on ne fait pas attention et si on ne met pas en place certains encadrements juridiques quant à l'utilisation des données, qu'est-ce que les compagnies peuvent en faire? Je ne veux pas dire que ça pourrait arriver ici, mais il y a des débordements ici. Cambridge ou dans les démocraties. Cambridge Analytica, on s'est servi de données de millions d'utilisateurs de Facebook, que Facebook a vendues à une entreprise en toute illégalité. Ça va leur coûter 5 milliards de dollars d'amende pour manipuler le résultat du Brexit, de l'élection du référendum du Brexit en Grande-Bretagne. Alors, il faut être vigilant. On a besoin de politique publique. Et moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter l'incadence artificielle. Non, non, parce que, comme tu disais tantôt, c'est très, très utile, mais il faut enrayer l'espèce de surveillance. Il faut essayer de maximiser les bénéfices et de minimiser les effets pervers. Pour moi, c'est le rôle de nos gouvernements de faire ça, de mettre en place les bonnes balises. Et ça se fait, l'Europe le fait à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que toi et moi, on va naviguer sur la toile pour acheter une nouvelle paire de souliers de course? Et là, 5 minutes après, tu vas sur ta page Facebook et tu as plein de publicité d'articles de sport, de souliers de course. Mais ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pris ton information à toi, qui l'a vendu à quelqu'un d'autre pour en faire de la publicité. Tu n'as pas été consulté. Tu n'as pas une cote sur cette transaction-là. Pourtant, c'est ton information à toi et l'aide de nos ongles qu'on a vendues. Alors, il faut mettre en place des balises pour que... Moi, je suis en train de dire qu'il faut fermer les réseaux sociaux non plus, mais il faut mieux les baliser. Oui, tu as tout à fait raison parce que, tu sais, c'est la même chose de l'acquisition de livres. On le voit des fois, on achète des livres, puis tu as raison. On nous dit, bien, probablement que ce livre ou ces livres-là pourraient vous intéresser. Alors, oui, soyons prudents. Mais donc, c'est très fascinant. Puis, on ne connaissait pas cet intérêt-là que tu avais. Moi, non plus. Donc, merci parce que tu nous ouvres. Puis moi, depuis qu'on en a parlé aussi, depuis que ton livre est paru, je me disais, il y a sûrement des applications possibles dans le domaine de l'environnement. Alors, jusqu'au... Tu sais, ce n'est pas pour poser un diagnostic, comme tu disais, ce n'est pas pour remplacer la décision, mais comme outil d'aide à la décision, je pense que ce sera intéressant de voir l'évolution dans le domaine d'environnement. Oui, je te donne un exemple. Je fais du bénévolat depuis un bout de temps pour le centre de recherche sur les magnifères marins de Maingan. Ah oui? Et une des choses qu'eux font, c'est de la reconnaissance d'individus. Donc, ils ont un catalogue qui date d'à peu près 40 ans, des individus qu'on voit dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, ils prennent une photo, là, ils reviennent à bord, ils sont sur le fleuve Saint-Laurent, ils reviennent à bord, ils font imprimer la photo. Et là, ils regardent dans leur catalogue, puis bon, ils disent, bon, ça, c'est Georges. Puis Georges, on l'a vu en 2017. Mais tout ça se fait à la main. Et c'est essentiellement le travail de deux personnes qui sont là depuis très longtemps. Ces deux personnes-là partent, puis on perd, sur la baleine bleue, là, on perd plus de la moitié de la connaissance humaine sur la reconnaissance des individus, des baleines bleues, dans le monde. Deux personnes. Alors là, on a eu une rencontre avec les gens d'Element AI, qui est une entreprise qui est dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui a développé une espèce de fondation qui s'appelle AI for Good, Artificial Intelligence for Good. Et là, je leur ai dit, bien, pensez-vous qu'on pourrait... Puis là, on dit, bien, oui, c'est sûr, on peut utiliser les satellites, développer un algorithme qui va reconnaître à partir des nageoires, les tâches sur les baleines. Et là, les gens vont être sur le bateau, ils vont prendre la photo, puis ils n'auront pas besoin d'aller voir dans leur catalogue. L'algorithme va leur dire, bien, ça, c'est Georges. Comme ça. Et donc, mon prochain sujet avec toi, ça a été l'annonce. Surprenante, probablement pour plusieurs personnes. Moins surprenante pour des gens comme moi qui me disaient qu'un jour, sûrement, ça allait faire le tout. Mais le 21 juin, donc, à date de l'annonce, on nous disait que tu présentais ta candidature à l'investiture du Parti, dans le Comté-Laurier, oui, Parti libéral du Canada, dans le Comté-Laurier-Saint-Marie. Et puis, bien, je vais lire quelque chose avant que je te pose cette question-là. Je voulais lire un peu quelque chose de ta biographie qui va peut-être nous permettre de comprendre certaines choses où on dit « Tu es très appréciée pour tes talents de vulgarisateur et de communicateur. » Et tu as donné de nombreuses conférences à travers le Canada. Tu as aussi été très présent dans les médias. Tu as notamment été chroniqueur pour Radio-Canada, La Presse, Corporate Night. Puis, tu as tenu une chronique dans le journal Métro pendant 10 ans, oui. Tu as été président du Comité de développement durable de la Chambre de commerce Montréal-Métropolitain et co-président du Comité conseil sur les changements climatiques depuis 2011, oui, 2011 à 2018. Donc, je me dis, c'est certain que tu es un excellent communicateur et sûrement que ça fait partie aussi de tes forces en politique. Mais pourrais-tu d'abord nous dire pourquoi tu as décidé de faire le saut en politique? Il y a plusieurs raisons qui m'ont amené à faire ça. Alors, moi, je suis un militant écologiste depuis 25 ans. J'ai toujours fait ça, tout de suite après l'université. C'est ce que j'ai toujours fait. Donc, j'ai toujours été à l'extérieur du pouvoir. Et comme toi et moi, on le fait, par exemple, en étant co-président du Comité aviseur sur les changements climatiques. Donc, on avait l'opportunité de rencontrer des élus, des ministres, de faire des rapports, de proposer des choses. Mais je n'ai jamais été au sein d'une formation politique, au sein d'un gouvernement, où là, c'est toi qui tiens le crayon, avec des collègues, évidemment, pour rédiger les projets de loi, les projets de règlement, pour donner cette direction-là à une nation. Et là, j'avais envie d'essayer de voir si... Je pense avoir bien servi ma société depuis 25 ans. Et j'aurais pu continuer à faire ça, puis continuer d'être très heureux. Mais je me suis dit, peut-être qu'en allant en politique, je vais pouvoir en faire un peu plus. C'est-à-dire que l'impact va être plus important si je réussis mon pari. Il n'y a rien qui le garantit. Mais j'avais envie d'essayer. Je crains un peu une certaine montée, notamment en Amérique du Nord, des intolérances. Oui, j'ai lu ça dans ton discours lorsque tu as annoncé ta candidature. Ça m'inquiète beaucoup. Puis on ne le voit pas juste en Amérique du Nord, on le voit en Europe, on le voit ailleurs avec la fameuse crise migratoire, par exemple. Mais aussi les droits des femmes qui sont très menacés aux États-Unis présentement. Et au Canada, ce n'est pas les États-Unis, c'est sûr, mais ces courants-là sont présents aussi. Et moi, ça me fait peur. Et j'espère qu'en me lancer en politique, je vais pouvoir aider une formation qui est beaucoup plus ouverte sur ces questions-là, notamment sur les questions d'environnement, qui l'a démontré malgré le fait que je ne suis pas d'accord avec l'une de leurs décisions. Je trouve que c'est un gouvernement qui a été très dynamique sur la question de la protection de l'environnement en général, particulièrement sur la question des changements climatiques. Alors, si je peux aider à faire avancer un peu notre société dans la bonne direction, je serais heureux de le faire. Puis je vais te poser une question qui t'a sûrement été posée. Pourquoi avoir choisi le Parti libéral du Canada plutôt, par exemple, que le Parti vert, où on aurait pensé à une allégeance peut-être plus naturelle? Au fil des années, j'ai effectivement côtoyé des gens d'à peu près toutes les formations politiques. J'ai été approché par plusieurs, au fédéral, en fait, toutes sauf une. Et j'ai beaucoup de respect pour le travail des gens au Parti vert ou au Nouveau parti démocratique. Mais, par contre, ces gens-là ne peuvent pas prendre le pouvoir. Il n'y a aucun sondage qui nous montre qu'ils ont plus que 16 % des votes. On ne peut pas prendre le pouvoir avec 16 % des votes. Il y a un seul parti qui peut bloquer la route aux conservateurs, et pour moi, c'est le Parti libéral. Et comme je le disais, et ça, je l'ai dit bien avant d'arriver en politique, c'est que le gouvernement Trudeau a fait beaucoup de choses sur ces questions-là. En quatre ans, qu'on me montre un gouvernement qui a fait preuve d'autant de dynamisme sur cette question-là. Au niveau fédéral? Même au niveau provincial. Je veux dire, le Québec a fait beaucoup de choses, mais on a commencé en 2007, notre action climatique 2006-2007. Donc, ça fait quand même plus de dix ans qu'on est actifs là-dessus. La Californie est certainement un modèle en Amérique du Nord. Ils ont adopté leur première loi sur ces questions-là en 1994. Alors, ils ont plusieurs longueurs d'avance sur nous, mais je pense que si on regarde en l'espace d'un mandat, un gouvernement qui a adopté autant de projets de loi, de projets de réforme, de projets de règlement sur la tarification carbone, l'élimination du charbon de la production d'électricité. Bon, au Québec, on ne voit pas ça, mais au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Alberta, en Saskatchewan, on produit encore de l'électricité, on utilise le charbon. Et pas juste la Chine, on parle beaucoup de la Chine. Oui, mais on en fait ici encore. Ici aussi. Ce qu'ils ont fait, on parlait de l'électrification des transports, les incitatifs pour la rénovation écoénergétique. Dans le dernier budget fédéral, il y a quand même 1,3 milliard de dollars pour ça. Il va falloir plus d'argent, mais 1,3 milliard, c'est un bon début. Ce qu'ils ont fait pour, évidemment, le transport collectif. Le gouvernement de Justin Trudeau a fourni l'investissement ou les investissements les plus importants qu'on ait vus dans l'histoire récente du pays pour les transports collectifs. Ce n'est pas pour rien si les projets pulleux de partout. Le tramway à Québec, le REM à Montréal, le prolongement de la ligne bleue. On parle de ramener le tramway dans l'est de Montréal. Le projet de train électrique à Gatineau du Merpey-de-Moujobin. Il y a un train électrique qui est presque complété à Ottawa. Même Doug Ford veut faire du transport collectif. Il y a des projets en Colombie-Britannique, en Alberta. Tout ça, ces projets-là ne seraient pas là. On ne parlerait pas de ça, n'eût été de ces investissements-là du gouvernement fédéral. Donc, lorsque le premier ministre m'approchait, je m'y ai pensé longtemps. Je me suis laissé désirer, c'est vrai. C'était une grande décision pour moi. Parce que j'avais une position quand même assez enviable. J'étais, comme je disais tout à l'heure, je ne tenais jamais le crayon, mais j'étais en situation où j'avais une certaine influence sur plusieurs acteurs de la scène publique. Mais là, bon, tu décides que tu choisis un camp, tu y vas à 100 %. Alors, ça a été une longue réflexion. Ça veut dire être étourdissant par bout aussi. Oui, j'ai eu le vertige. Je dirais la semaine avant le 21 et jusqu'à la semaine dernière, le 10 juillet dernier. Mais oui, ça a été vertigineux. J'imagine. Puis, est-ce que tu crains de te faire des ennemis parmi les groupes environnementaux en ayant choisi le camp du Parti libéral du Canada? Je te dirais qu'il y a déjà des gens qui ne m'aimaient pas avant que j'en fasse politique. Parce qu'ils trouvaient que je n'étais pas assez vert ou d'autres qui trouvaient que j'étais trop vert. Donc, j'étais vert pâle pour certains, vert foncé pour d'autres. Alors, les gens qui ne m'aimaient pas ne m'aiment évidemment pas plus aujourd'hui. Mais bon, je pense qu'on ne fait pas ça pour être populaire. On n'est pas en environnement parce qu'on veut être populaire. On ne va pas en politique non plus parce qu'on veut être populaire. J'ai été vraiment soufflé par la réaction. J'ai eu des messages de partout au Canada, de militants écologistes, de groupes écologistes. Qui t'ont encouragé. Qui m'ont encouragé. Mon premier don, c'est quelqu'un de Toronto. Ah oui? Une personne avec qui j'ai collaboré dans le passé. Je ne sais même pas s'il est d'allégeance libérale ou non. Mais c'est le premier don que j'ai reçu. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, « Ouais, ok, je comprends pourquoi tu y vas. Puis je suis d'accord avec toi. » Il y en a qui ne sont pas d'accord. Je respecte ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent ce que j'ai fait. Et pourquoi je l'ai fait. Bravo. Puis toi, qui as toujours été libre-penseur aussi, est-ce que tu crains qu'en adhérant à un parti politique libre-penseur-influenceur, tu sois un peu limité? Bien, c'est sûr qu'en allant dans une formation politique, on adhère à la ligne de parti. Mais ça, c'est vrai pour tous les partis politiques. Je veux dire, c'est vrai chez les Verts, c'est vrai au Bloc québécois, c'est vrai au NPD. Et parfois, il y a des tensions. Parfois, les gens ne sont pas d'accord. C'est tout à fait normal. Puis c'est même comme ça dans nos organisations. Est-ce que j'étais d'accord 100 % du temps sur 100 % des décisions qui étaient prises quand j'étais chez Greenpeace, un groupe écologiste international avec des bureaux dans 40 pays? Mais non. Mais bon, on reste là parce qu'on sent que notre contribution est plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis quand ça ne marche plus, bien, on s'en va. Alors moi, c'est ce que je vais faire. Je vais rester, je vais apporter la meilleure contribution que je peux. Puis quand j'aurai l'impression que j'ai fait le tour, que ma contribution n'est plus utile, bien, j'irai faire autre chose. Oui. Donc, tu nous as parlé pendant l'entrevue du bilan environnemental, dont tu es très fier. Si on parlait du bilan énergétique, tu avais désapprouvé l'acquisition du pipeline Trans Mountain par le gouvernement. Puis là, qu'est-ce que tu penses du bilan énergétique? Puis est-ce que tu penses t'opposer encore? Ou bien si le gouvernement injectait cet argent-là dans tes technologies propres, tu pourrais revoir un peu ta position? Bien, j'ai, lors de l'annonce le 21 juin, de ma candidature à l'investiture du parti, j'ai réitéré mon opposition au pipeline. J'ai eu plusieurs conversations avec le premier ministre sur cette question-là. Je lui ai dit, monsieur le premier ministre, je ne peux pas en toute bonne conscience me joindre à vous et changer ma veste de bord là-dessus. ce serait incohérent, ça nourrirait le sinistre. Les gens diraient, bien là. Et il a été, il m'a dit, Stephen, pas de problème. Il dit, je ne veux pas que tu fasses ça, je veux que tu gardes ton intégrité. C'est important pour toi, c'est important pour nous. Donc, alors, je ne vais pas les aider sur ce projet-là. Et ça, ça a été très clair. Ils sont d'accord, ils acceptent ça. Il faut quand même beaucoup de courage pour accepter une dissidence comme ça sur un enjeu aussi important. Quand je salue le courage du premier ministre, Rudeau, je disais, moi, je suis fait assez fort pour accueillir des gens dans ma gang. Qui sont dissidents sur certains enjeux. Mais bon, il y a une façon de le faire aussi. Je ne suis pas... On a discuté ensemble comment on allait faire ça. Alors, ça a été fait comme un accord. Je ne me suis pas mis dans mon coin, puis ça n'a pas marché comme ça du tout. Pour la suite des choses, bien là, si je fais partie de l'équipe qui est au gouvernement, je suis député avec le Parti libéral, bien là, j'aurai pris part aux discussions, puis je me rallierai que je sois d'accord ou non. C'est la logique. C'est comme ça que ça fonctionne. J'accepte ça tout à fait. Et parfois, je ne serai pas d'accord avec les décisions. Puis je vais les accepter au même titre que celles avec lesquelles je serai d'accord. C'est la solidarité. Oui, c'est important dans notre système parlementaire. Bon, il y a d'autres systèmes qui fonctionnent autrement, mais dans notre système, c'est comme ça que ça fonctionne et je l'accède. J'ai une question que je voudrais poser à Steven. Comment crois-tu que les citoyens du Canada réagiraient si le premier ministre était nommé ministre de l'Environnement ou même ministre de l'Énergie? C'est une bonne question. Il y a quand même un certain nombre d'étapes assez névralgiques que je dois franchir avant de me rendre là. Donc, je dois être élu le 21 octobre. Ce qui n'est pas gagné d'avance. J'ai choisi de me présenter dans le comté où j'habite depuis 20 ans. Mes enfants sont nés, ils ont grandi là et dans certains cas vont encore à l'école. Ce comté-là n'a pas été libéral depuis 1990. Ça fait quand même un beau défi. Donc, je n'ai pas choisi un comté facile, délibérément. Mais si je remporte ce pari-là, si le parti forme le prochain gouvernement, bien là, ce sera au premier ministre de décider comment je peux servir le mieux. Je ne vais pas spéculer sur ce qui pourrait arriver. C'est bien, c'est bien. Je pensais que tu avais refusé pour répondre à cette question, mais c'est très bien. Ça lui appartient à lui. C'est une décision qui va bien au premier ministre. Puis l'autre question, avant qu'on passe aux questions plus ludiques, la dernière question plus sérieuse, c'est est-ce que tu crois que l'économie et le développement durable sont compatibles? Oui, tout à fait. Et j'ai essayé, même en étant écologiste pendant 25 ans, de trouver des façons de faire des rapprochements avec le monde des affaires. Oui, c'est vrai. À plusieurs reprises, d'accepter de présider le comité sur le développement durable de la Chambre de commerce alors que j'étais chez Greenpeace. Il fallait beaucoup de courage pour qu'on m'invite. Puis il en fallait un peu aussi pour accepter de ma part. Mais je pense que c'est en travaillant plus ensemble, ce n'est pas en restant chacun dans les points qu'on va y arriver. Puis on ne sera pas toujours d'accord. Puis des fois, il va y avoir des divergences de point de vue comme à l'intérieur d'un parti politique. Mais je pense que plus on va travailler ensemble, plus on va découvrir qu'on a peut-être plus de choses qui nous rassemblent, qui nous divisent. Puis oui, parfois, il y aura certains désaccords. Puis on laissera ça de côté, puis on avancera sur les choses où on peut avancer. Alors moi, j'y crois fondamentalement. Et c'est ce que je vais essayer de continuer de faire au cours des prochaines années, ces rapprochements-là. Puis il y a une autre question, c'est vrai, que je voulais te poser. Parce que quand j'ai lu ton discours, lorsque tu as annoncé ta candidature, tu disais « Je me présente, je m'engage, je veux m'engager à changer les choses plus rapidement. » Puis-tu nous dire ce que tu as à l'esprit? Bien, comment est-ce qu'on peut accélérer la transition énergétique? La transition vers une économie, comme on appelle souvent, sobre en carbone. Donc où on dépend de moins en moins des combustibles fossiles. Et je comprends que ça ne se fait pas en criant de ciseaux. Le pétrole, c'est encore 25 % de l'économie en Alberta. On ne peut pas dire « Bon, bien, demain matin, c'est fini. » Mais plus on va planifier cette transition-là, plus on va y penser, plus on va la réfléchir, plus ça va se faire facilement. Pas facile, mais facilement. Alors c'est ce que je veux essayer de faire avec le gouvernement Trudeau. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens et le premier ministre lui-même qui sont convaincus de la nécessité de faire ça. Mais rapidement, évidemment... Avec le mot « transition » qui doit avoir tout son sens. C'est relatif. Ce n'est pas pour demain matin, mais les décisions qu'on va prendre demain matin vont avoir des répercussions dans les années à venir. Alors comment on fait ça? De façon la plus ordonnée possible. Et nous passons maintenant aux questions plus amusantes que nos éditeurs doivent commencer à connaître puisqu'on les pose à chaque personne qui accepte de se prêter à être notre exercice. Quel est le mot que tu préfères le plus dans le vocabulaire du développement durable? Évidemment, c'est le volet durabilité. Donc comment est-ce qu'on peut léguer à nos enfants, nos petits-enfants, une planète en santé tout en répondant à nos besoins. C'est un peu ramené à une forme un peu simpliste. C'est ça le développement durable. Alors comment on fait ça? Puis bon, s'il y avait une formule qui était facile, tout le monde l'utiliserait. Alors on cherche toutes et tous à... C'est un processus d'amélioration continue, je pense. C'est d'accord. Alors ce qu'on faisait hier qui était bon, ne le sera peut-être plus demain. Puis il faut accepter. C'est un peu insécurisant des fois parce que l'humain, on n'aime pas beaucoup ça, le changement. On aime ça, les affaires. Ce qu'on faisait hier, on va construire l'affaire tout le temps. Peut-être que non. Je pense qu'il y a un exercice très personnel là-dedans de s'exposer un peu, puis d'être un peu toujours en déséquilibre, puis d'accepter ça, puis de finir par l'embrasser puis de dire, OK, bien, oui, ça c'était bien, mais là on comprend quelque chose aujourd'hui qu'on ne comprenait pas hier, changeons nos façons de faire. Et toi qui inspire et qui a inspiré beaucoup de gens, quelle est la personne qui t'inspire en développement durable? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Je pourrais parler de mon mentor François Tanguay qui était ancien directeur de Greenpeace, qui était richesseur à la régie d'énergie. Je pourrais parler de Jean-Martin Fortier, le fermier gentilhomme, qui a révolutionné le monde de l'agriculture. Alors lui, il a pris un hectare de terre, puis il a dit comment on peut faire vivre une ferme avec ça. Avec un hectare. Et maintenant, je veux dire, il y a des gens de partout sur la planète qui veulent, son livre a été vendu, a été traduit, il donne les cours en ligne, et il y a des milliers de personnes de partout sur la planète qui veulent reproduire son modèle. M. Desmarais a investi, ils travaillent ensemble sur une ferme, un projet dans les cantons de l'Est. Un effet multiplicateur. Vraiment, là, c'est pas quelqu'un de très connu du grand public, c'est pas David Suzuki, mais c'est quelqu'un qui a un impact fondamental sur la société globale au niveau de l'agriculture. Et sur une échelle de 1 à 10, est-ce que tu serais en mesure de nous dire où tu crois que le Canada se situe en développement durable? Moi, je dirais qu'on est un 7. C'est bon, c'est bon. Je pense que quand le gouvernement Trudeau est arrivé, le score a été beaucoup plus bas. Je pense qu'on remonte, et je pense qu'on peut être un 8, puis peut-être même un 9. Alors, si on continue sur cette voie-là, je pense que dans 4 ans, on va regarder tout ce qui s'est fait en matière d'air protégé, sur l'utilisation des plastiques, l'électrification des transports, les bâtiments plus durables, la lutte au changement climatique. On va se dire, on n'est peut-être pas le meilleur, mais peut-être qu'on va pouvoir dire qu'on est parmi les meilleurs. Et peut-être qu'on voudra se comparer à nous aussi, comme on le fait déjà à certains égards. Et quelle est, selon toi, la plus grande fierté du Canada en développement durable? La plus grande fierté? Je pense qu'il y a des choses pour lesquelles nous sommes reconnus à l'échelle mondiale. Le protocole de Montréal sur la couche d'ozone, c'est probablement l'un de nos plus grands accomplissements au niveau mondial. Cette entente internationale-là a changé le cours des choses. Pour toutes les questions de qualité de l'air, entre autres. Et pour la couche d'ozone et les rayons UV. Lorsque le protocole de Montréal est signé à Montréal, la couche d'ozone est en très mauvais état. Les cancers de la peau augmentent de façon astronomique. C'est vrai autour des deux pôles, pôle nord, pôle sud, où la couche est la plus mince. Et là, grâce à ça, les recherches nous démontrent que la couche d'ozone prend du mur. Donc, on a vu un problème environnemental, planétaire, global. Et on travaille ensemble, on a réussi. Ce n'est pas réglé, mais c'est en train de se régler. Alors, si on le fait là-dessus, on peut le faire sur les changements climatiques, on peut le faire sur les plastiques. Et ça a été un précurseur pour la suite, d'ailleurs. Absolument. Et puis, ma dernière question, Stephen, c'est entre un arbre, un animal ou une plante, en quoi souhaiterais-tu être réincarné? Je disais que je fais du bénévolat pour le centre de recherche sur le mammifère marin de Mingant. C'est sûr que les baleines, les dauphins, j'ai déjà fait du kayak de mer au nord de l'île de Vancouver, entouré de le dauphin pendant quelques heures. C'est une expérience extraordinaire. Mais si j'avais vraiment à choisir, je pense que je dirais une enzyme. Ah! Oui! J'ai une ancienne collègue chez Équiterre qui avait étudié en biochimie. Et notre blague interne, c'était qu'on était des enzymes. C'est qu'on était des agents qui provoquaient des changements. Alors, je pense que ça me définit assez bien. J'aime à penser que j'opère un peu comme une enzyme. Ah! C'est beau! Stephen, merci beaucoup pour cette entrevue. Puis je te souhaite bonne chance aussi pour ta campagne. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup. Merci. Merci.